Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment montrer qu'un nombre est premier. Alors, dans un premier temps, on va rappeler qu'un nombre est un nombre premier, si et seulement si, en fait, il est divisible par lui-même ou par un. En fait, la procédure à suivre pour vérifier si un nombre est premier ou non, en fait, c'est dans un premier temps de prendre la racine carrée de ce nombre, et ensuite, on va déterminer la valeur décimale de la racine carrée de ce nombre et ensuite, il va falloir tester tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à cette racine carrée à travers une division euclidienne. Et si à chaque fois, le reste n'est pas égal à zéro, ça signifie en fait que cet entier n'est pas divisible par le nombre premier qu'on aura pris, d'accord ? Et on va tous les tester entre 2 et la racine du nombre que nous avons choisi. Donc, pour être beaucoup plus clair, on va le faire sur un exemple. Ici, on cherche à vérifier si le nombre 163 est un nombre premier. Donc, comme j'expliquais, il va falloir commencer par calculer la racine carrée de 163. Donc, on trouve que c'est 12,77. Ici, en haut à droite, vous avez la liste des nombres premiers qui vont de 2 jusqu'à 100. Il nous faut donc effectuer la division euclidienne de 163 par tous les entiers premiers qui sont inférieurs ou égaux à la racine carrée de 163. C'est-à-dire, en fait, on va prendre tous les entiers premiers qui sont inférieurs ou égaux à 11. Et donc, ça signifie que nous allons prendre 163. On va faire la division euclidienne de 163 par 2, par 3, par 5, par 7 et par 11. Et si, en effectuant ces 5 divisions euclidiennes, on n'obtient pas de reste nul, ça signifie, en fait, que votre nombre premier qui est ici, 163, est bien un nombre premier. Donc, on va le faire ensemble ici. Donc, 163, on peut l'écrire sous la forme 2 fois 81 plus 1. Là, on a fait la division euclidienne, tout simplement. Donc, le reste ici étant, est égal à 1 et c'est différent de 0. Et bien, ça signifie que 163 n'est pas divisible par 2. On essaye l'entier, en fait, on essaye le nombre premier suivant. Parce que nous, on a dit qu'on va tester de 2 jusqu'à 11. Parce qu'en fait, 11, c'est le nombre premier qui est inférieur ou égal, d'accord, le plus grand, d'accord, inférieur ou égal à racine de 163. Donc, on essaye avec 3. Donc, 163, c'est 3 fois 54 plus 1. Le reste ici, on voit bien que le reste est différent de 0. Donc, ce n'est pas divisible par 3. On fait la même chose avec 5. Et donc, 5 fois 32 plus 3, ça nous donne bien 163. Ici, le reste, c'est 3. Donc, 163 n'est pas divisible par 5. La même chose avec 7, c'est maintenant. Donc, ça fait 7 fois 23 plus 2. Ici, le reste, c'est 2. Donc, 163 n'est pas divisible par 7. Et enfin, on teste ici avec 11. Parce que nous, on devait tester, vous avez bien compris. entre 2 et les nombres, ici, importants. Premier inférieur ou égal à racine de 163. 12,77. Donc, on va s'arrêter à 11. Et donc, on teste avec 11. Et donc, 11 fois 14 plus 9, ça donne 163. Ici, le reste, c'est 9. Donc, 163 n'est pas divisible par 11. Et donc, avec ça, ça permet de conclure maintenant que le nombre, le nombre premier, le nombre 163, est bien un nombre premier. Et donc, à travers cette vidéo, d'accord, ça vous permet de comprendre et de pratiquer le fait de pouvoir vérifier si, oui ou non, un entier est premier. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment... C'est quoi le thème ? Ok. Vas-y, on va refaire. Donc, en fait, ici, on cherche à vérifier est-ce que le nombre 163... On va refaire. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci.